Générique Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne José Anigofut Bon, sans José ce soir, parce que pour des raisons scolaires, il n'a pas pu regarder le match Mais on fait quand même ce débriefing de la première victoire africaine au mondial en Russie Après des défaites égyptiennes, tunisiennes et marocaines La première victoire africaine ici, donc en Russie Et elle vient du Sénégal, la très belle équipe du Sénégal Peut-être la meilleure sur le papier du continent africain de la Concaf Et cette victoire, elle intervient dans le groupe du Japon et de la Colombie Qui avait eu un premier match cet après-midi avec une victoire des Japonaises Elle intervient contre les Polonais de Robert Lewandowski Donc c'était un match aujourd'hui qui s'annonçait avec de très bonnes perspectives Avec un Sadio Mane et un Robert Lewandowski qui avait la possibilité de frapper un grand coup Puisque les autres stars de cette Coupe du Monde ont mal entamé cette Coupe du Monde A l'image de Neymar, de Messi Seul Ronaldo et l'équipe belge avaient réussi son entame dans cette Coupe du Monde Et donc Mane va réussir son entame, enfin son équipe va réussir, un peu moins lui Mais on va en revenir un peu plus tard Donc ce match va donner lieu à deux équipes très joueuses Des équipes qui vont jouer, qui ne vont pas bloquer Enfin un match ouvert, même s'il va y avoir quelques passages à vide dans ce match Mais un match donc assez plaisant quand même à regarder Avec une victoire, donc Sénégalaise 2 buts à 1 Donc les dix premières minutes sont largement Sénégalaise avec quelques occasions, mais pas non plus très très franche Un Yang qui se montre, M.Bai Yang, le joueur de la semi-Nan Qui se montre déjà, déjà il se montre assez percutant, assez en mouvement Même si comme à son habitude, il pêche un petit peu dans la finition A l'image de certaines passes Manque de précision, notamment le corner par exemple Qu'il tire à ras de terre Ou après la magnifique percée de Sabali Il croque littéralement une occasion avec une très mauvaise passe Alors que ça aurait pu faire mouche pour les Sénégalais D'ailleurs au passage, un Sabali ce soir qui a été très remuant Le Girondin, qui est pour moi un des meilleurs latéraux de Lidien Même si on n'en parle pas assez Il fait un très bon match comme d'habitude Et à hauteur d'une belle saison tout de même Comme à son habitude Donc ces quatre premières minutes de ce match sont intéressantes Les polonais essayent de rétorquer par notamment l'ancien Lyonnais Marciez Ribus qui donne une petite balle piquée à son partenaire Mais bon, mal exploité après par celui-ci Mais dans cette première mi-temps, un manque criant d'efficacité pour les polonais Ils arrivent à avoir le ballon Mais ils n'arrivent pas à créer des occasions Avec un... Avec un Zielinski, voilà Zielinski qui est censé être l'homme pour donner ses ballons à ses attaquants Qui les laisse seuls Il se met au niveau de Krikoviak Et donc cela ne permet pas à ses joueurs de pouvoir se créer des occasions Donc ça va nous donner un Milik qui reste totalement, mais totalement tout seul Bloqué, comme un plou, il ne bouge pas Et un Robert Lewandowski, ce vrai de ballon Qui ne fait pas du tout une bonne première mi-temps Et ça va s'avérer pendant tout le match Avec un très mauvais match de Robert Lewandowski Pas énormément d'occasion à se mettre sous la dent Enfin bon, le Sénégal va logiquement trouver l'ouverture Avec un but à la 38ème minute de jeu Sur une nouvelle erreur de Sionek Voilà, Sionek, le défenseur central Le numéro 4 de l'équipe polonaise Qui a fait une nouvelle erreur Alors, encore, d'abord, tout d'abord Il y a quand même un très bon travail Dembain Young, le meilleur joueur sénégalais ce soir Le meilleur joueur du match Qui récupère un ballon avec de l'envie Il s'est montré très envieux ce soir Et donne ce ballon à Sadio Mane Qui décale avec une frappe d'Idrissa Gueye Le joueur d'Everton Qu'on connait très bien Il va être contré parce qu'elle est complètement hors cadre Cette frappe, mais elle va être contrée Et trompé Tchétchéni, le gardien polonais Et ça va faire un 0 pour les Sénégalais Et c'est plutôt mérité au vu de cette première mi-temps En tout cas, c'est encore une erreur de Sionek Qui fait sa deuxième erreur Puisqu'au début de match, il avait donné un corner Au Sénégalais Alors qu'il n'y avait pas lieu d'être On va, après, plus rien à voir Plus grand chose à se mettre sous la dent Jusqu'à le retour des vestiaires Au retour des vestiaires Lewandowski croit pouvoir aller marquer Avec sa première opportunité Mais pour moi Alors là, il y a une faute d'anti-jeu de Sané Qui a été très bon Le défenseur central sénégalais tout le match Mais là, c'est anti-football ce qu'il fait Et même si c'est pas le dernier défenseur Qu'il y a Sabali qui revenait derrière Ça aurait pu prendre carton rouge pour les Sénégalais Ça aurait pu Et ça aurait pu mériter Donc la carton rouge Bon, l'arbitre, mais carton jaune C'est pas non plus une faute d'arbitrage Puisque ça a l'interprétation Mais pour moi, il casse quand même Une action de jeu Qui aurait pu vraiment se transformer en but Et donc Lewandowski va s'illustrer une seule fois dans ce match Et c'est sur Koufran Qui va bien tirer Un Koufran qui va être arrêté par le gardien Tout de même Puisque cette frappe n'est pas assez forte Et puis Le Sénégal va tuer le match Donc grâce par l'intermédiaire Encore Encore il est inévitable Mbaye Nyang Qui va marquer suite à une erreur Alors il y a plusieurs erreurs Sur cette action L'erreur de Krikowiak bien évidemment Qui redonne ce ballon Qui fait carrément une passe décisive Un match médiocre de Krikowiak Ce soir Et il va réussir Donc Mbaye Nyang Et lui complètement oublié par la défense Qui n'est pas vigilante Puisqu'il était sorti pour des soins Il est autorisé à re-rentrer Il se faufile Et puis là La vitesse Mbaye Nyang Il prend de vitesse Sionek Et la défense polonaise Et trompe le gardien Un joli but d'Mbaye Nyang Et ça fait 2-0 pour les Sénégalais Ce n'est pas du tout immérité Pour l'équipe africaine De Sadio Mane Sadio Mane qui a été remuant ce soir Justement Mais Bon Un peu transparent tout de même Et puis Les polonais vont essayer De sauver l'honneur Sauver leur match Enfin même si non Parce qu'ils perdent ce match Donc ils ne le sauvent pas vraiment Mais en tout cas Krikowiak Se rattrape un petit peu En marquant En marquant à la 86ème minute de jeu 87ème Voilà Suite à un coup franc Obtenu par les polonais Obtenu par les polonais Juste avant J'aimerais quand même dire Que l'arbitre A très bien interprété Et très bien vu Puisque les Sénégalais Demandaient un pénalty Et il s'est franchement Bien arbitré Puisque Ismaila Sarr En rajoute Grossièrement Sur ce Penalty Demandé Face à Marseille Giribus Qui ne le touche Absolument pas Ce qui va donc donner lieu Du coup après A l'action suivante Et un coup franc Obtenu par les polonais Et un but De Krikowiak Sur ce coup franc On va donc maintenant Terminer cette vidéo Par les tops Et les flops Les tops Bien évidemment Sabali Comme je l'ai dit tout à l'heure Qui a fait un bon match Le bordelais Comme à son habitude Un petit peu sous-côté A mon avis Et puis M.Bai Niang L'homme du match Alors pas toujours Bon dans la finition Mais ce sort Fait un gros match Buteur Et puis à l'origine Du premier but Donc voilà Et puis dans les flops On va mettre Sionek On va sortir du chapeau Puisqu'il fait plusieurs erreurs Notamment sur un but Plus le deuxième Il n'est pas On ne peut pas lui Enlever tout reproche Donc voilà Et puis En général L'équipe polonaise Qui sera dans mes flops Ce soir Et notamment Robert Lewandowski Ainsi que les autres Voilà donc C'était Quand même un très beau match Et A ne pas oublier Donc La première victoire D'une équipe africaine Au mondial en Russie Avant le match de ce soir De la Russie Contre l'Egypte L'organisateur Reçoit l'Egypte De Mohamed Salah Et ça vient de tomber Justement Où je viens de tourner cette vidéo Mohamed Salah Ce sera titulaire On se retrouvera Pour le débriefing Sur la chaîne de José Anigofut Allez C'est terminé On se retrouve à ce soir Et merci à tous Abonnez-vous Likez Partagez Le blog Dans la description Bien évidemment Et puis les autres vidéos N'oubliez pas Un jeu concours Va bientôt sortir On vous tient au courant Dès ce week-end Salut les amis Sous-titres par Jérémy Diaz